Bon, eh bien, les amis, nous allons nous faire un petit brisage PA sur un item assez peu commun, la capologie, qui a un jet dégueulasse, dégueulasse, mais bon. Mais ce sera de la merde, parce qu'un brisage PA sur un item à 8 PM, on aura quelque chose qui ressemblera à un 8 PM classique, quoi. On passe déjà les dommages à 15 pour commencer. Voilà, là déjà, les gars, je viens d'augmenter la valeur de la cap de environ 500 000 KM, parce que j'ai rajouté un dommage de chaque. Allez, au suivant. MDR qui fait ça, pourquoi ? Je ne pose pas de questions. Oh mon Dieu, mon Dieu de malheur. Gros, il est baisé là. Puis, PM sur un exo PA. Gros, c'est obligé le PA saute sur le puits. Non, mais je rappelle qu'on a 84 de puits. Si le PA saute et qu'on a un puits de 150, en fait, on a un puits de 101. On n'a pas plus. En fait, si le PA pète, ce qui est très probable en passant le PM, on a 92 de force, donc c'est de la merde. Mais d'un autre côté, le puits est bloqué à 101. Mais vu que la force est à 92, il vaut mieux jouer sur le puits PM, en fait, et prier pour que le PA ne saute pas. Mais bon, le PA va sauter 100%. Donc, on va continuer. Après, ça tient un exo, ça peut tenir, mais... Je vais passer quelques runes. Il saute 100%. Je suis sûr qu'il va sauter sur le puits. C'est obligé. C'est sûr, il va sauter. 6, 12, 18, 24, il nous reste combien ? 55, 49. Il tient bien le coup pour l'instant. Ça tient le coup. 43. Tente la papo pour niquer le puits PM et recue le PA. Vaut mieux que je nique le puits d'abord et qu'une fois que le puits est niqué, je fasse descendre la force. On va mettre des pavis, là. Je ne peux pas mettre de ravis. 3, 6, 9, 12. Ça ne passera jamais avec le PA dessus. Parce que là, les dommages, en fait, vous faites des padeaux. Mais si je mets une padeau, je vais péter le PA. Et il faudrait que la force descende avant de têter le PA, quoi. Ce FM est incroyable. Au marge, peut-être tenter des pavos, mais pavos, c'est écrit tout rire, en fait. Pado, ça va sauter le PA. Ah oui, elle est réécrite, c'est vrai. Bien vu. Bien vu. 2, 4, 6. PM en échec critique et on n'en parle plus. Mec, le PM va échec et sauter le PA à 100%. 19. Pas vie. Notre meilleure option, c'est de vider le puits et de prier pour que la force descende ensuite avant que le PA saute. C'est la meilleure option. On reste combien, là ? 10. 3. 6. 9. Au-delà, je vais repasser le PM, là. Je ne peux rien faire. Ou sinon, je peux faire... Si je mets de la vie pour baiser le dernier puits restant et que je remets une vie, je pourrais peut-être tomber à 91 en force. Ça, ce n'est pas dit. Mais je pense que c'est mieux à faire parce que là, le PM a de grandes chances d'enculer le PA. Je vais faire ça. Il faut que ça descende la force. Il faut que ça descende la force, là. Par contre, en fait, j'ai plus de puits. C'est quoi le bordel ? C'est quoi le bordel ? Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de descendre la force, de péter le PA et de repasser le PM tout à la fin, en fait. Je vais sauter le PA avant de remettre le PM. Oui, voilà, c'est ça. Il faut que la force tombe. Si le PA saute avec 92 de force, on est baisé. Bon, ben, la force est bloquée à 92. C'est parce que tu as ouvert ta gueule. On a 95. Déjà, déjà, les dommages, pour commencer. Voilà. Là, les gars, on a 65. C'est nul. C'est un PUPM, en fait. Mais je l'avais dit, je l'avais dit. Le pire, c'est que ça passe bien. 55, on va essayer de mettre une PA faux. Pourquoi la force est bloquée à 92 ? Parce que là, tu ne peux pas la monter à 102. Utilité à briser le PA sur capologie ? Aucun. C'est lui qui est venu avec une capologie explosée. Il m'a dit, vu, en briser le PA. Pour cent res. Ok. Plus res, ben, c'est nul. Ça va être 2%. Oui, c'est de la merde. Je ne dis pas ton magnifique script. Il a l'interface partagée, là, trop, en fait. 5% incoming, mais n'importe quoi. Il y aura 2%. Moi, je dis 2%. Je colle le 2. Il n'y a même pas 2% ? Non. Non. 2% quand même, ça va. Tout ça pour un échec pour cent. Un échec PM. Attends. Attends. Est-ce que vous êtes prêts pour le PM ? La première et la dernière qui pâte, genre. Attention. Voilà, désolé. Gros, c'est de la merde. Voilà. C'était le meilleur brisage PA ever. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada